Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette AcroTidienne du 13 juin 2019. Je suis GSG, votre dealer d'accro, et on vous donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour l'AcroTidienne, pour 30 minutes, peut-être, mais pas sûr. On parlera évidemment des feux du marabout, des news high tech, des films et séries télé de la semaine, des séries que je regarde un petit peu sur internet, des trucs que je regarde sur YouTube. Voilà, on finira avec le bon plan du jour et quelques petits clins d'œil qui font toujours plaisir et certainement quelques bonnes affaires à faire pour vous. Alors attends, je me rends compte que... Non mais je me marre parce qu'en fait, vous rendez pas, quand je lance le truc, je suis jamais prêt. Je claque et je me dis, vas-y, allez vas-y, il faut bien cliquer un jour ou un autre. Allez, comme tous les jours, on commence à remercier nos tipeurs. Je rappelle, cette émission est auto-financée par ses membres. On met pas de pub, on a pas de partenaire, pas de sponsor, mais vous pouvez soutenir cette aventure qui est votre aventure et apparemment elle vous plaît. En me payant un petit café sur Tipeee, ça coûte 2 balles. C'est pas le bout du monde. Attends, 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 je t'ai pas prêt. Ça coûte 2 balles, on coupera. Ça coûte 2 balles et tu peux aller sur Tipeee, m'offrir un petit café et on a atteint, oui, hier, le palier des 600 balles et 600 cafés. Merci beaucoup, merci à Naruzaki, merci à GTV et hier, en fait, ils étaient déjà là, mais c'est un petit peu, à Samuel et à Mano Chao. Voilà, un petit café de chacun, un petit geste de chacun. Je veux dire, c'est 2 balles par mois. Voilà, et quelque part, il permet de soutenir l'aventure et de se dire, oui, il sera là, il continue, puisque oui, c'est presque mon activité principale. Ça va le devenir, là, il faut pas se décourager. C'est pas au bout d'un an, il faut commencer à baisser les bras. Et je vous rappelle, à chaque fois que vous achetez un café, en plus, vous participez automatiquement à notre tombola du mois. Un café, 2 balles, un ticket, 2 cafés. Pour ceux qui voudraient absolument gagner, on a un palier à 20 balles. On en parlera, palier 20 balles, ça fait 10 cafés. Alors, tu dis, oui, 20 balles, c'est beaucoup dans mon budget. Oui, mais là, t'as 10 cafés, donc quand même 10 fois plus de chances de gagner, n'est-ce pas ? Parce qu'en moyenne, il y a 1000 tickets, donc tu prends un ticket et il y a 4 gagnants. Donc, t'as quand même 4 chances sur 1000 quasiment de gagner quelque chose pour un ticket. 2 tickets, 3 tickets, 4 tickets. Bon, si vous mettez 20 balles, bien évidemment, il y aura un petit lot de consolation. Ça veut dire que vous êtes sûr que vous gagnez ou que vous perdiez de recevoir un joli t-shirt. C'est-à-dire que les jolis t-shirts, alors on en parlera tout à l'heure, puisque ça fait partie. Dans la tombola, ce mois-ci, il y aura quoi de beau à gagner ? Il y a une semaine à Pattaya à gagner. Pas mal. Une GoPro 6, pas mal. Il y a des casques, il y a une carte graphique P106 pour ceux qui voudraient faire un peu de minage, se lancer. Une petite P106 comme ça, gratos, ça fait toujours plaisir. Il y aura également des écouteurs à respac, les écouteurs Xiaomi qu'on va tester prochainement, les Pamus Light qu'on a testé la semaine dernière. Il y aura des t-shirts, des casques gaming, des souris, des chaussures, des casquettes. Il y a plein, plein, plein de trucs, pas mal de machins. Des chargeurs à induction pour ceux qui en auront. Des maquettes Gundam, puisqu'il va en rester au moins 2 ce mois-ci. Il y aura 2 qui partent le mois après dernier. Et 2, 2 comme papa. Voilà, ça, c'est fait pour la petite partie autopromo à quotidienne. Nan, 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 nan. Allez, on attaque avec les feux du marabout. Et aujourd'hui, feu du marabout, pas feu, les feux. Non, ça, c'est le tigre. Mais je fais bien le tigre aussi. C'est pour ça que je voulais vous le placer. Ce n'est pas un gage. Bon, je vous rappelle, on a lancé, enfin, j'ai lancé la semaine dernière, samedi dernier, commencé à travailler un nouveau site collaboratif qui est lié à une page Facebook qui s'appelle Pattaya French Group. Ça, c'est la page Facebook qui est liée à un site web qui s'appelle PattayaFrenchGroup.com qui commence tout doucement à être googlisé. Alors, hier, on n'a pas fait des vues de fous. On a fait environ une centaine de vues. C'est pas mal en sachant que Google commence tout juste à nous connaître. Ça veut dire que ça y est, l'index commence à être indexé, justement, et qu'on n'a pas de trafic de Google. C'est uniquement du trafic perso qui vient soit de mon Facebook, soit de mes propres groupes, soit des gens qui partagent, d'ailleurs, cette page. Merci à vous, à tous ceux qui partagent un petit peu sur Facebook ou qui envoient ça, les amis, regarde sur Pattaya, c'est bien. La vidéo du jour, c'était la vidéo où on fait les bas de taxi, où on fait une petite balade. Alors, on va dire, en mode GoPro, on va dedans, on se balade et tout. Je sais que vous êtes très friands de ce genre de vidéos et ça fait partie de notre challenge de l'année, une vidéo par jour, enfin, peut-être pas tous les jours, mais au moins pendant un an, lié à Pattaya French Group. Voilà, c'est un nouveau projet, c'est en train de se mettre en place. On en a parlé un petit peu hier. Je vous ai quand même parlé un petit peu hier. Je vous rappelle, j'ai un site qui s'appelle Shanzai. Alors, c'est pas le site de la contrefaçon, c'est plutôt le site qui référence un peu les produits qui sont sur Amazon, des choses comme ça, surtout Amazon ou AliExpress, en plus AliExpress, qui référence comme ça et tout. C'est vrai que c'est un site qui est un peu à l'abandon puisque ma dernière news date du 19 avril 2019 et ce site sera à vendre. Alors, ce sera à vendre au plus offrant. Je ferai certainement une vidéo la semaine prochaine en expliquant le site et je vous ferai voir les stats. À savoir que pour un site qui est à l'abandon depuis le 19 avril 2019, on fait quand même entre 100 et 150 visites par jour. C'est pas mal, c'est genre, ouais. Alors, tu sais, comme ils font ça un peu à la télé, je fais 100 visites par jour, ça fait 3000 par mois. Je fais quand même 60 000 visites, ouais, par an. Mais c'est pas mal. C'est pas mal pour un site qui est à l'abandon, donc c'est un site qui a un plein potentiel. Il sera vendu presque clé en main, ça veut dire que ça sera le nom de domaine qui vous suffira de rapatrier chez vous et le design. Voilà, clé en main, un truc comme ça. Je laisserai les liens qui sont déjà un petit peu partout. Il y en a un petit peu partout, sur JT Geek. J'ai mis des liens un peu partout. Je vous laisserai ces liens durs puisque c'est très très bon pour le référencement. Donc, on laissera comme ça. Bon, les menus dans mes sites, ça va dégager. Mais le site sera vendu clé en main, ça veut dire qu'il faudra juste un hébergeur et après, on fera le transfert directement de nous à vous. Et puis voilà, ça vous permet d'avoir un site qui est fonctionnel sur lequel, oui, il y a des business models à développer. Alors, à voir combien vous êtes prêts à y mettre, combien vous seriez prêts à l'acheter. C'est pas mal, il y a déjà un bon petit potentiel, il y a déjà un bon petit trafic. Alors, tu achètes un site, tu as déjà entre 100 et 150 visites par jour. Gratos. Je vous ferai voir les stats quand je ferai la promotion. Donc voilà, il sera bientôt à vendre. Si ça vous intéresse, faites-moi un mail à admin.jtgeek.com admin.jtgeek.com Tu me fais un petit mail en disant, ça m'intéresse et tout. On fera une vidéo la semaine prochaine, certainement sur les deux chaînes. Le but, c'est de le vendre et d'en tirer le maximum puisque le site est fait, il est beau, il est propre, il est fonctionnel, il n'y a plus qu'à mettre les articles. Il y a déjà du trafic et il y a déjà du référencement. Je veux dire, c'est un peu… Il y a eu un peu de boulot quand même. Et même si tu dis, oui, mais alors le modèle économique… Non, c'est un site clairement. Fais un site, fais 150 visites par jour, tu reviens me voir quand tu les as fait. Non, mais ce n'est pas facile. C'est pour ça. Bon, je vous rappelle également, puisqu'on est là, on est dans le mode… Voilà, parce qu'il faut m'alléger un peu. J'ai un site collaboratif, ça s'appelle legeek.tv ici, sur lequel j'essaie de poster mes vidéos, au moins mes vidéos à moi tous les jours, même si hier, j'ai merdé, donc je ne l'ai pas mis. Donc, c'est pour ça que la vidéo d'hier n'a pas si bien marché que ça puisque j'ai oublié de la mettre. Un site collaboratif sur lequel on partage un petit peu les vidéos. L'intérêt, ça serait de trouver un bénévole qui serait prêt à m'aider un petit peu à remettre des vidéos. Alors, non pas de mettre des vidéos, mais de mettre des vidéos comme moi je fais. Les bandes annonces, les films, les vidéos qui marchent le mieux. Les vidéos un peu bankable sur YouTube. L'intérêt, ça serait aussi de trouver un kit parce que là, même s'il n'y a pas de lien autour, tu prends une vidéo, Escape plan 3, on a quand même fait 46 vues hier sur cette vidéo-là. Alors, ce n'est pas au bout du monde, mais plus on mettra de vidéos, plus on aura de référencement, plus on aura de gens qui vont venir aller voir les vidéos et plus on aura de gens qui vont venir voir nos partenaires. Donc, si tu as un peu de temps à consacrer, moi j'aurais dit, il fait une demi-heure par jour. Il faut regarder YouTube ce qu'il y a et venir là faire une fiche à peu près propre, une demi-heure par jour. Eh bien, ça serait pas mal de m'aider, en plus de mes vidéos et de celles que je mets, à mettre un petit peu des choses là-dessus. Voilà. Donc, je cherche un bénévole, voilà. Et encore une fois, rien n'est perdu. Je vais arrêter de dire, et voilà, parce que je me rends compte que je l'ai dit beaucoup. Ça m'a échappé. Voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Tiens, les feux du marabout, oui. On parlait des t-shirts du mois de mai que je vais commencer à préparer cette semaine. Est-ce que je vais les envoyer la semaine prochaine ? Non. Ben non. En fait, non. Je vais donner à ma mère qui revient en France fin de début de mois prochain. Je vais lui mettre dans les paquets, tout préparer et tout. Et elle va vous les ramener et vous les enverra de France. Alors oui, apparemment, on va être un peu moins des 100 grammes. Donc, ça peut être jouable. Mais l'intérêt, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont de la récurrence. Donc, je vais certainement aussi vous envoyer les t-shirts de ce mois-ci, les t-shirts du mois de juin. C'est-à-dire que je vais lui donner mai, juin, les mettre dans la même enveloppe. Ça veut dire qu'elle les enverra et vous recevrez les t-shirts du mois de mai et les t-shirts du mois de juin. Donc, ceux qui m'ont déjà écrit pour le mois de mai en me donnant la taille, vous aurez un deuxième t-shirt, ça permettra de jongler un petit peu avec ça et de lui envoyer les t-shirts. Il y a 20 personnes, je crois, qui ont mis à peu près. Donc, ça fait quarantaine de t-shirts que vous mettez dans les enveloppes. Bon, ce n'est pas la folie, mais au moins, ça permettra de les envoyer directement là-bas. Sinon, j'en donnerai un peu à Michel, comme il vient bientôt. Il vient léger en plus, Michel. C'est bien. Ça m'arrange pas mal. Je voulais vous demander à tout le temps, je ne sais pas si, par exemple, moi, j'ai mon Huawei Mate 20X, donc on en reparlera tout à l'heure, qui a charge rapide. Et des fois, je charge et ça ne charge pas rapide. Mais pas rapide du tout. Ce matin, je mets en charge, machin. Oh, pas machin. Je mets en charge. Je mets en charge, ça ne charge pas rapide. Je suis en train de regarder, j'ai perdu quelques pourcents. Donc, j'enlève et je rebranche. Et là, il se met en charge rapide. Ce n'est pas automatique, comme les antibiotiques. Ça veut dire, des fois, il faut bien peut-être le mettre en veille ou le mettre dans son cul. Et il fait, ah, il s'est passé quelque chose. Voilà. Et là, il se rend compte qu'il est en charge rapide. Mais si tu le prends un peu par surprise à froid, il ne reconnaît pas que c'est la charge rapide. Est-ce que vous aussi, ça vous le fait ou c'est juste moi ? Ou c'est juste Huawei ? Ou en plus, c'est truc d'origine. Il faut absolument le chargeur. Comme ça développe, je ne sais pas, 40 watts, quelque chose comme ça, il fallait vraiment le chargeur spécial. Je voudrais faire également une petite dédicace à la vidéo sur laquelle je suis tombé aujourd'hui. Alors, est-ce que je vais tomber dessus du premier coup ? Non. Non. Voilà. C'était, en fait, dans les recommandations, une vidéo de Frandoid. iOS. Alors, il parlait de iOS 13 parce que je t'entends regarder une vidéo sur iOS 13 pour iPad. Et puis après, j'ai laissé tourner et je suis tombé sur leur vidéo et comme c'était en français, j'ai laissé. Et je vais vous laisser écouter quelque chose et vous allez me dire si c'est moi qui fabule ou s'il y a quelque chose. très bientôt sur Prandoid. Ah, c'est fini. Voilà. Donc, ça en fait quand même quatre, voire cinq. Au moins quatre. Fais voir. Regarde. On revient. On charge. Voilà. Cinq ! Ça fait cinq ponchours. Dis donc. C'est un hasard. Oui, c'est un hasard. Bien évidemment, ce n'est pas... C'est le ponchour. Voilà. Tiens, j'ai oublié de parler de mon Instagram ce matin. Bon, on parlait... Alors, j'ai oublié dans les sites. Ah oui, j'ai oublié plein de trucs en fait. J'ai oublié la page Facebook. Les statistiques d'hier. Les statistiques d'hier ne sont pas bonnes. On sent que le pont, le viaduc, on a pas mal de mal. 13 abonnés hier. Cinq déjà aujourd'hui. Six apparemment. Oh, ça va tout me niquer la moyenne. Ça m'arrange pas. Je suis en train de regarder les stades de GLG Review sur lesquels on m'a mis les écouteurs. 18 hier. 22 avant-hier. 17. Ah, c'est pas mal. Si on commence à remettre un peu des vidéos régulièrement, ça, on va reprendre. Parce que je me challenge moi-même entre mes chaînes. C'est un peu mon délire. Et WTSB et GLG, pour ceux que ça intéresse, hier, on a quand même pris trois abonnés. Cinq, trois, huit. Hein, huit, c'est décathlon. Il n'y a pas à chier. C'est flagrant. Mais voilà, c'était simplement pour la petite année que d'hôtes. Ok, ça, c'est bon. Ok, vos commentaires et questions de la veille. Bon, pas énormément de commentaires. Bon, surtout pour la bonne année, les choses comme ça. On me rappelle que les frais de port en France ou augmenter. Mais en Thaïlande aussi. En plus, il n'y a pas de tracking. Et je crois que tu l'envoies par la Poste classique, juste au poids. Ce n'est pas excessivement cher. Et au moins, ça part de France. Vous les aurez avant. Et parce que là, il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas reçu ou toujours pas reçu. Parce que tu n'as pas reçu. Je renvoie des t-shirts à chaque fois. Donc là, au moins, en France, on a espoir que ça arrive. Allez, je vous rappelle, ce mois-ci, vous pouvez se tenir l'aventure sur Tipeee. Un petit café, deux balles. Si chacun met un petit peu du sien, ça permettra pour nous et pour moi d'arriver au seuil correct des 1500 cafés, voire des seuils incroyables des 2000 cafés et d'être plutôt serein à cette aventure-là en disant, c'est mon métier, vous en aurez tous les jours, c'est garanti avec un spécial Maxi Live le samedi. Là, il est clair quand on est en début de mois qu'on est avec le truc. J'aimerais bien que, comme nos techs le matin, qu'on arrive au début de mois et qu'on est presque le quota. Mais là, c'est un petit peu tendu. Alors, ça fait un peu flipper. Je sais que ça va s'exciter de le faire. Vous pouvez nous soutenir gratuitement en allant regarder des pubs. En bas à droite, il y a marqué « Regardez une vidéo ». Tu regardes un clip et deux ou trois clips et ça nous rapporte un petit peu. Ce n'est pas beaucoup. C'est de l'ordre de 10 ou 20 centimes par jour, mais par membre et tu peux le faire ça tous les jours. Donc, tu te rends compte que 20 centimes, si tu fais ça sur 30 jours, ça fait 60... 20 centimes... Faut que j'arrête. 20 centimes ! 20 centimes ! 10 fois 30 jours, ça fait 600 centimes, ça fait 6 euros. C'est pas mal. Ça serait pas mal. Tu peux faire sur YouTube pour regarder la pub ou sur Tipeee pour regarder les clips où les deux liens sont dans la description. Description. Voilà. Ce mois-ci a gagné une semaine à Pataya. J'ai bu un café juste avant et je n'aurais pas dû. Une semaine à Pataya. Il va y arriver ! Il va y arriver ! Une semaine à Pataya, une carte graphique P106, une GoPro Hero 6, plein d'écouteurs intra-auriculaires. pour t'auriculer des t-shirts, des casquettes, des casques gaming et plein de choses. Et des jouets Gundam. Gundam's Time. Oup ! Oup ! Bon, allez ! On attaque un petit peu avec les news du jour. Première news du jour, ça sera bien évidemment le Xiaomi Mi 9T qui s'est dévoilé hier, officiellement, avec un prix... Ben, un prix d'enfer. Alors, Frandroid, ils annoncent plus cher, 450 balles, mais apparemment, en Europe, il y a vraiment... Alors, ils n'ont pas mis de bannière. 400... 400, ben, eux, c'est les partenaires. 355 euros, 374. Bon, on parle plutôt sur un prix Europe à 300... à 299 euros. Alors là, de vous à moi, je pense que... Quand on a vu le téléphone hier, je me suis dit, c'est bon, OnePlus, ils sont secs. Ah, OnePlus, ils sont cramés. je ne vois pas trop à l'intérêt d'acheter encore un petit peu du OnePlus, mais pourquoi pas ? On a encore... On a encore des fans du genre. Bon, le Mi 9T, pas mal, à partir de 299 euros l'entrée de gamme, 6 plus 64. 369 euros en 6 plus 128, la 64 gigas. Et ma zone vente, la version 128 gigas. Enfin bon, le téléphone, il est quand même plutôt pas mal et on va estimer que jusqu'à 499 euros pour la version la plus haute gamme, c'est un très, très, très bon prix. 6 plus 128 à 369 euros. Enfin voilà, le téléphone, il est vraiment, vraiment bien. Il est bien spécé, il est au bon prix. Voilà, moins de 400 balles, c'est ce qu'on attendait tous d'un téléphone aussi beau ou aussi spécé. La preuve que c'est possible. Vous pourrez également acheter le Xiaomi Mi Band 4 à 35 euros. Bon oui, non, peut-être, pourquoi pas, il faut voir. Les Mi Wireless Earphones à 79,99 euros. C'est ça que j'ai ou pas ? Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai. Ben oui, regarde, ils sont là. Je les ai déjà. Ben oui, regarde, avec la boîte et tout. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, ça vaut 80 balles. Quand même. Ça va bien, l'oreille ou pas ? Parce qu'il n'a pas essayé. Non. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est moins bien que les... Ouais, ça tient avec Bouddha, quoi. Avec la volonté de Bouddha. C'est-à-dire, il n'a pas que ça à foutre, quoi. Donc, 80 balles. Bon, ça fait un joli cadeau pour la Tombola pour le mois prochain. Et on va les tester ce mois-ci. La trottinette, 499. Bon, ça, c'est déjà un best-seller. Bon, le téléphone, 399 euros pour la version 6 plus 128. Là, je veux dire, je veux dire, prix Europe, là, ça déboîte. On va pas faire le mauvais, mais là, ça vaut plus le coup d'importer les téléphones ni de les vendre à l'export. Oh, la vache, 329 euros, la version 6 plus 64. Pas mal. Pas mal, pas mal. Vraiment, là, 299 euros le premier prix. Wow. J'ai envie de dire. Wow. Allez, on continue dans les news. Bon, après, les news de Frandry, c'est peut-être pour ça, en fait, qu'ils m'ont mis une vidéo parce que j'ai regardé. Le Huawei Mate 20X, donc, ma version à moi, qui arrivera en version 5G pour la Chine. Bah oui, parce qu'en Chine, il y a Huawei et Huawei, ils font de la 5G. Donc, ça va arriver expressément sous peu en Chine. Donc, il y aura une version 5G, ce qui ne changera rien à ma vie, qui ne fera pas changer de téléphone. Mais c'est bon à savoir, vu que vous, le Mate 20X, vous êtes complètement passé à côté, sauf pour ceux qui regardent ma chaîne, bien évidemment, et qui l'ont acheté, qui l'ont apporté, qui en sont plutôt contents. Je ne veux pas dire qu'ils l'ont acheté, mais ça, franchement, Greg, classe, il est vraiment bien. Donc, il y aura une version 5G, pourquoi pas. Allez, on continue un petit peu. Huawei, donc, pourrait développer Hongmeng OS en octobre. Alors, Shaman, shipment, like, except, alors, 200 millions d'appareils pourraient être installés avec ce Hongmeng OS. Alors, moi, j'en parle depuis un petit moment où je n'ai pas eu la même vision que pas mal de choses que j'ai vues. Les mecs, ça fait, à mon avis, 6 ans qu'ils sont en train de bosser sur l'euro-est alternative parce qu'ils savent que ça leur pendait au nez, cette histoire, et que déjà, les services Google étaient interdits. Déjà, les services Google étaient interdits par la Chine. Donc là, ce n'était pas à cause des Américains, c'est à cause de la Chine qui avaient interdit les services Google. Mais ils se sont dit, le jour où la Chine interdit les produits américains, ce qui aurait pu arriver aussi dans l'autre sens, ou interdit carrément où les Américains interdisent, ils se sont dit, il fallait absolument qu'ils aient une alternative et ils travaillaient sur Hongmeng OS depuis bien des années. Donc apparemment, ils sont prêts. Ça devrait être lancé au mois d'octobre. Et comme tous ceux que j'ai vu, ils ont dit, oui, mais ce n'est pas prêt, ce n'est pas stable, leur truc, ils vont commencer à se mettre dessus, voilà, et dans ton cul. Dans ton cul, c'est que juste la news qui vient justement de phone Android qui dit que Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo seraient en train de tester Hongmeng OS sur leurs appareils et ça serait 60% plus rapide qu'Android. Alors, les 60% plus rapides qu'Android peuvent se justifier à deux raisons. Un, s'ils le font depuis la Chine. Un peu connecté en Chine, voilà, Android, c'est un peu loin, c'est un peu compliqué. Deux, bien évidemment, Google t'espionne à foison. Je veux dire, quand tu écris un mail et tu fais si joint la réponse à mon mail et que Google et que ton truc de mail te dit, mais vous avez oublié la pièce jointe ? Ou que tu regardes un truc de phone Android et que d'un coup, tu as les vidéos, voilà, bon, ils savent tout ce que tu fais, tout est interactionné, les cookies, les machins. Donc forcément, ils t'espionnent à fond les ballons et ça fait ralentir l'appareil. Si eux, ils ont un appareil qui est un peu moins gourmand, virulent pour les moteurs de recherche ou pour te placer de la pub, forcément, ça sera un peu plus léger. Mais, ça montre, encore une fois, bien que les Chinois se préparent à la riposte avec leur propre OS. Certains vont me dire, oui, non, mais ce n'est pas possible que Xiaomi, Oppo et Vivo y mettent un OS qui appartient à Huawei. Alors, en fait, détrompez-vous parce qu'à partir du moment où ça va être l'État chinois qui va mettre la main dessus et qui va imposer aux fabricants chinois de proposer une alternative à Android, ils ne vont pas leur laisser le choix. Et après, rien n'empêchera les fabricants comme Xiaomi, Oppo, Vivo et d'autres, d'utiliser Hongmeng OS et de mettre leur surcouche dessus. Donc, avec du Mui pour certains et avec du Color pour d'autres. Ce qui pourrait aussi peut-être sauver Meizu. Moi, je serais Meizu, j'irais voir du côté de Hongmeng. Ça pourrait peut-être les sauver puisque là, encore une fois, si tu prends Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo puisqu'on voit bien déjà dans vos commentaires que la plupart, quand on vous parle de Facebook, Facebook fait chier, c'est de la merde parce qu'ils nous espionnent et tout. Bon, d'accord. Si on prend le même principe sur Google, tout le monde dit on aimerait bien une alternative aussi quitte à se faire espionner, autant se faire espionner par les Chinois. Rien à foutre. Ça part en Chine. Après, ce n'est pas très grave même si ça l'est un petit peu. Donc, les fabricants commencent à installer, essayer et oui, oui, moi, je vous l'ai annoncé déjà il y a quelques mois et quelque part quand je suis arrivé, je me suis dit moi, ce que j'en pense c'est que ça va se passer comme ça et que là, hop là, le mec qui vient du futur, tout est en train dans le sens là et les fabricants vont proposer à mon avis des versions alternatives pour la Chine dans un premier temps avec Rangmeng OS pour développer un peu l'OS et après, ils vont basculer directement dessus un gros moyen de pression parce que là, je ne te raconte pas chez Android, ça ne doit pas faire chez Google, ils ne doivent pas faire les malins. Fais pas ta maline. Voilà, bon, le Google Pixel 4 qui se dévoile tout doucement, on reprend la configuration qui était encore une fois ça, c'est un Huawei l'année dernière. Donc, les quatre caméras, voir les trois caméras plus un flash ou quatre caméras plus un flash, la configuration pourrait être comme ça, Pixel 4 comme quatre caméras, pourquoi pas. On se dévoile un petit peu, il faudra attendre encore un petit peu pour avoir des informations, ça sera un super téléphone, trop bien, trop génial, qui sera dans la lignée de tout ce qui se fait actuellement. Bon, si vous aimez un peu les vidéos, je vous propose cette petite vidéo pendant que je vous parle, c'est la vidéo du Redmi Book 14 pouces. Alors, le Redmi Book 14 pouces, je ne sais pas si vous avez déjà eu un Xiaomi Notebook, c'est pareil, à part qu'ils ont mis Redmi dessus, la même chose, la même chose, alors apparemment, les bandes sont plus fines sur la photo, parce que là, on voit bien que les bandes sont exactement les mêmes, même clavier, même concept, même, pareil, pareil, si ce n'est qu'il est brandé Redmi, il va être un peu moins bien spéqué, peut-être un petit peu moins cher, je ne sais pas. Alors après, la question, est-ce que ça va arriver en Europe ? C'est peu probable que ça arrive en Europe pour deux choses. Un, depuis le lancement, il a été assez dit ouvertement en Chine qu'il y a quand même pas mal de technologies et d'idées qui sont reprises sur la gamme Notebook qui sont assez proches, voire un peu trop proches de ce qui je fais chez Apple. Quand tu vois l'ordinateur, tu te dis oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose au niveau du design. On dirait un MacBook Air ou un MacBook Pro comme tu veux. Donc, il y a ça et ensuite, on ne s'invente pas vendeur de PC comme on s'invente vendeur de téléphone comme on s'invente vendeur de trottinette comme vendeur. Installer un parc d'ordinateur, il faut un service après-vente, il faut de la gestion, il faut du SAV, il faut du service client, il faut du Windows dedans et là, les mecs doivent se dire oui, Windows, s'il leur arrive la même connerie qu'avec Huawei. Donc, ce n'est pas facile de mettre en place un parc d'ordinateurs, ce n'est pas le même business, ce n'est pas le même SAV, ce n'est pas la même distribution, c'est plein de choses qui sont différentes. Donc, je ne pense pas qu'ils se lancent là-dedans en Europe, il vaut mieux qu'ils continuent un petit peu sur leur smartphone à nous vendre des trucs sur la marque différente, M9, Redmi, Poco, c'est déjà bien le bordel comme ça, ce n'est pas mal. Et enfin, on parlera de la Samsung Galaxy Tab 5 qui pourrait arriver en août avec un Snapdragon 855, donc c'est bien, un processeur super puissant qui pourrait être connecté. Bon, quand on prend un peu les prix de la S4, on a espoir qu'on soit un peu dans la même lignée. On en parlait un peu hier au niveau des tablettes. Bon, l'intérêt des tablettes, c'est sous vraiment, même si elle a l'air ultra jolie, le problème des tablettes n'étant que des gros smartphones, même OS, même système, même fonction, rien de plus, à part une surcouche qui est plutôt discutable en fonction de chacun. C'est pour ça que j'ai vendu ma Mi Pad 4 Plus qui était très bien mais qui restait à un gros téléphone, à dire avec le truc de MUI, machin, il n'était pas mis à jour, ou alors je n'arrivais pas à la forcer, voilà, je n'avais pas ce que je voulais, les partages d'écran, des choses, tout ça. C'est pour ça que je m'oriente plus aujourd'hui sur un iPad Pro puisque iPad l'aura bien compris, Apple l'aura bien compris, enfin, c'est peut-être pour ça que je m'intéresse aussi, c'est en sortant un iPad OS qui ressemble plus à quelque chose qui est dérivé d'un ordinateur au format tablette et non pas juste à un gros iPhone parce qu'un gros iPhone, un OS dédié entre l'ordinateur, des choses qui sont pas mal par exemple sur le Huawei, c'est le mode, par exemple, si tu mets en mode écran, tu mets en partage écran, là, tu as un OS qui ressemble un peu à Windows avec les onglets, des choses comme ça, il y a de mettre des fenêtres, il y a de mettre plein de choses mais qui sont, encore une fois, un téléphone déporté sur un écran, pas du tout pratique. Là où le iPad Pro, il y a des conneries un peu comme le fond noir et même si c'est bien intégré et enfin, pour mettre une clé USB, ça paraissait un peu le minimum mais moi, je serais plus pour un iPad Pro à 11 pouces avec le petit clavier, voilà, vu que j'ai tout vendu et que mon pote là, il est en train de m'écrire et peut-être que j'ai vendu, si j'ai vendu le... Merde, le AGMX3, si j'ai vendu le AGMX3 aujourd'hui, oui, je vais aller me l'acheter samedi parce que l'AGMX3, c'est quand même 10 000 bahts, je vais faire un prix là, 10 000, je vais dire 10 000, tu m'en débarrasses, tu prends, donc s'il le prend, tout va bien. Nanana, nanana, allez, timer, on parle un petit peu de mon site collaboratif legeek.tv, on revient dessus, la vidéo de la quotidienne hier qui n'a pas été publiée hier, je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié de cliquer sur quelque chose, tu vas faire tout en même temps, eh bien, on fait moins bien les choses, c'est un peu ça, et la vidéo du jour, à savoir les bahts taxis, on prend un bahts taxis, on monte dedans, on sonne, alors ça dépend, des fois il y a des sonnettes, c'est vraiment comme les porte-clés, un petit... voilà, il y en a plein avec des bruits différents, tu descends, tu payes tes 10 bahts, voilà, ça va vous faire voir un petit peu, j'explique les rues, les choses comme ça, ça permet de découvrir un mode transport qui n'est peut-être pas évident, et une vidéo qui marche déjà bien depuis ce matin, on sent que ça vous plaît un peu, vraiment, le fait de partager la vie, et ça sera certainement ça, WTS, c'est partager des moments de vie tous les jours, des trucs qui paraissent évidents maintenant que je suis là, que je connais, mais qui vous, de plus loin, ou qui voudraient venir, ou qui vont peut-être gagner une semaine à Pattaya, vous dites, ah, c'est bien de savoir ça, je sais à peu près comment ça marche, bien sûr. On continue avec les reviews à venir, il faut que je change d'écran, tu sais pourquoi je change d'écran ? Parce que quand je mets ma timeline pour regarder à quelle heure, quand je dois mettre mon timer et que je mets truc, quand ça change d'écran, j'ai hop, ça appartient de maintenant. Eh ouais, ben oui, il faut s'organiser un peu, déjà, je passe mon après-midi sur le dossier. Les reviews à venir, bon, la valise, elle est on the way, le traducteur, la semaine prochaine, le CHUI, iPad, ça attendra aussi, les AirDot, ils sont là, les deux caméras Reoling, ça va bien, le MidGi Power, je ne sais pas, ils vont peut-être livrer aujourd'hui, demain, quand ils voudront, il y a marqué en distribution ou alors ils l'ont déjà donné la sécurité et le tracking n'a pas changé, c'est possible. Le chargeur 75 watts, alors lui, il vient des Etats-Unis, pour de vrai, il est parti des Etats-Unis et là, il est en Allemagne et il va arriver en Thaïlande. En plus, c'est payé. Je veux dire, eh, un truc américain passé par l'Allemagne payé, bon, made in China, d'accord. Oui, mais bon, tu crois que le mien il fabrique quoi ? En Inde ? Quoique, imagine. Donc ça, c'est bien. Robot aspirateur, pareil, elle m'a dit, je ne sais plus si elle m'a répondu ou pas, peut-être, peut-être pas, non, je ne crois pas, elle m'a dit, dès que j'ai le tracking, je vous l'envoie. Donc on va avoir un robot aspirateur, j'en avais quatre, heureusement, j'en suis débarrassé de pas mal, mais je vais les revendre direct, je vais le sortir, je vais le faire semblant d'aspirer, je vais le remettre dans la boîte, je vais le vendre, sur le bon coin thaïlandais. Cette semaine, timer, cette semaine, le nom mieux 8, hier, j'ai fait le script, oui, parce que je ne peux, je ne peux consacrer qu'une heure par jour au review et tech, je suis bien désolé, mes journées sont assez chargées, ce matin, j'ai fait mes codes promo pendant une heure, après une heure, je fais les, alors hier, j'ai fait le script, aujourd'hui, je fais les plans, demain, je fais la voix devant la caméra, et certainement l'après-midi, je ferai le montage, comme ça, elle sera en ligne pour samedi, on est plutôt pas mal. Timer, allez, les films et séries télé de la semaine, cette semaine, à Pattaya, et certainement dans le monde entier, Made in Black, 4 apparemment, Made in Black international, je ne suis pas chaud, moi je ne suis pas chaud, est-ce que, voilà, bon, X-Men et Godzilla, c'est bon, c'est bon, j'ai déjà oublié, j'attends qu'il soit disponible sur TF1 Torrent, oui, parce que TF1, c'est long, il faut attendre longtemps, Canal+, moins, mais TF1 Torrent, dès qu'il est en Blu-ray, il est pour nous, donc Made in Black, 4, je ne sais pas, avec Thor, et MLF dedans, oui, parce que oui, on met des femmes partout maintenant, depuis les problèmes aux Etats-Unis, liberté, égalité, fraternité, 2019, l'année de la meuf, il faut qu'on mette des meufs partout, Terminator 6, une meuf, Batwoman, une meuf, des women, voilà, Made in Black, on va mettre une meuf aussi, voilà, c'est bien, et puis une afro-américaine, comme ça, hop, on fait deux en un, ils auraient pu mettre une gouine, mais ils en avaient, enfin, une lesbienne, ça marche aussi, ils en avaient peut-être pas, peut-être elle l'est, dites-moi s'il y en a qui ont plus d'informations, peut-être elle l'est, et donc du coup, hop, ils se mettent un peu, hop, son gros marteau, de Thor, voilà, ils se sont dit, hop, on va mixer un peu comme ça, hop, ça va permettre de laisser passer, pas mal, bon, Ghostbusters dernier, c'était pas terrible, mais on va mettre un peu de la meuf partout, dans tous les super-héros, et ça va bien passer, voilà, ça va adoucir un peu le truc, 2019, l'année de la meuf, 2020, l'année du bovin, préparez-vous, ça va chier, ça va chier du, bon, sur TF1, Thorant, rien, pour l'instant, il faut que je regarde si Billion est disponible, il y en a qui n'hésitent pas, dès que Billion est disponible, à me mettre en commentaire que Billion est disponible, parce que sur mes sites préférés, il n'y est plus, il faut vraiment que j'aille maintenant le regarder, en anglais, où tu serais français, peut-être que je suis passé à côté, et que tu vas me le dire, ah mais Billion est disponible, ou alors, attends, je vais le faire tout de suite, je vais chez qui moi, je vais chez Kikastorant, il y en a qui connaissent, c'est bien, j'aime bien, là, et là je mets Billion, ça ne vous dérange pas si je le fais en même temps que vous, on est là pour une demi-heure, Billion, 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 âge, âge, un jour, dis donc, ah bah, deux jours, deux jours, saison 4, ah mais c'est fini Billion, 2017, saison 4, c'est le dernier épisode la semaine dernière ou pas, je vais voir, 3 jours, 3 jours, saison 4, épisode 12, il y a 3 jours, 3 jours, 3 jours, 3 jours, c'est ça, donc saison 4, épisode 12, voilà, donc il y a le saison 4, épisode 12, c'est quoi le plus gros fichier, qui a 20 gigas, ah non, c'est la saison complète là, 400, 160, 300, il faut que je trouve un truc avec les sous-titres français, oh il y en a plein, 1 giga 3, c'est bien, web, je me réponds moi-même, donc Billion saison 4, c'est disponible, tout va bien, je le téléchargerai, je le regarderai ce week-end, parce que ce week-end, voilà, je suis bien, après tout à l'heure, je cherchais Jeanne, donc quotidienne, à fond les ballons, mes films et séries télé du week-end, non, 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 je ne sais pas si vous avez vu Men in Black, je n'avais pas fait ça, je n'avais pas fait voir pour Men in Black, je vous refais voir un peu, mes films et séries télé, alors, hier, on a regardé avec Jeanne, If What, bon, ce n'est pas exceptionnel, l'autre, elle est conne comme ses pieds, là, oh là là, mais bon, en même temps, ça fait exprès, ils aiment bien, déjà, elle n'est pas belle, même la blonde, la qui arrive, la bombe sexuelle, qui est censée, elle n'est pas belle, désolé, elle n'en plus met une belle, tant qu'à faire au casting, elle n'est pas belle ou une belle, on va prendre la pas belle, avec une bouche de canard, ça fait bien, bouche à pipe, c'est pas mal, les gens y croiront, mais non, mais non, le mec, c'était le pro du lycée, elle, c'est pas quoi, on a les deux épisodes, c'était bien, voilà, c'était bien, après, c'est pas ma série préférée, mais comme je trouve rien d'autre, Dark, saison 1, ah, ben j'ai fini, enfin, Dark, la saison 1, c'est ouf, c'est ouf Dark, alors, je m'attendais un peu plus ouf, quand même, à la fin, parce qu'il y en avait eu, comme ça, il y avait eu un film comme ça, où le mec, il voyageait dans le temps, et après, il se rend compte, qu'un jour, il était en homme, un jour, il était en femme, et que l'homme a fait coucher avec la femme, qu'il était lui-même, et que de cette union, et l'enfant, il s'était lui, quoi, là, c'était, ça finissait, en disant, mais il est le fils de lui-même, d'homme et de garçon, le truc, le truc exceptionnel, là, c'est pas mal, voyant, dans le temps aussi, si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille, même si c'est allemand, ça va, avec les fraudes de burs, ils arrivent à, toi, hop, ici, on arrive à retrouver les noms, ils nous mettent des photos, souvent, pour nous aider un peu, à ne pas mélanger dans les noms, c'est pas mal, et la saison 2 arrive le 21 juin, donc je suis extrêmement impatient, de regarder la saison 2, puisque, on, il faut avoir vu la saison 1, qu'ils ont bien développé leur truc, pour faire 40 saisons, c'est étonnable, là, tu débois, et après, voilà, t'apprends un peu plus, c'est pas mal, je m'attendais à un truc un peu plus ouf, quand même, dans le concept du, je suis revenu, mais en fait, parce que l'effet papillon, j'ai changé le truc, je suis revenu, que ça ne l'a pas fait, que nana, bon, c'est pas mal, mais comme c'était que la saison 1, et qu'ils ont préparé la saison 2, c'est normal aussi, qu'ils nous donnent un petit peu, pas tout, pas tout, de chez pas tout, allez, timer, on continue, donc, Shanzai, pas grand chose, au niveau de Shanzai, si ce n'est qu'il est à vendre, donc tu peux y aller, la promo du jour, ah oui, je voulais vous parler de la promo du jour, la promo du jour, parce que j'en ai oublié d'en parler hier, et que c'est une belle promo, c'est la perceuse sans fil, crani de batterie, sur Amazon, alors j'avais oublié de mettre le code promo, c'est nombreux à m'avoir écrit cette nuit, en me disant, mais je veux bien, mais le prix, il n'est pas comme tu as dit, le prix ne bouge pas, il est toujours à 59,99, et oui, parce que j'avais oublié le con de moi, j'avais oublié de mettre le code promo, donc il y a bien le lien Amazon ici, et le code promo, qui est Z4Y, vous allez sur skyphone.fr, vous le copiez, et la perceuse sans fil, Amazon avec sa petite boîtier et tout, ne fait que 32,99 euros, au lieu de 60 euros, 48% de remise, waouh, enfin, j'ai pas besoin de perceuse, mais 32 balles, c'est un bon prix, en plus c'est Amazon, ça veut dire que si elle tombe en rate, qu'elle tombe en panne, tu la renvoies à Amazon, il te rembourse quasiment, donc ça peut, ça peut te valoir le coup, voilà, donc tu peux aller sur skyphone.fr, sciphone.fr, le lien est dans la description, tu trouveras facilement, sinon un de nos modérateurs, on nous mettra le lien directement, maintenant, non mais il est dans la description, c'est bien, smartphone chinois, pas grand chose, on va finir le nomu, putain le nomu, il va vous rendre fou, il a un écran Gorilla Glass antibactérien, je sais pas si tu vois le dossier, il est épais, il est étanche, sans rien de magique, d'accord, sans être gros et moche, bon par contre, bon, vous verrez ça, comme on n'est pas rémunéré, on va se lâcher un peu, il va te rendre fou ce téléphone, tu vas voir, lesmagouilles.com, hier, on a pas mal marché avec la vidéo des vrais, le poste des vrais, c'était bien, et puis, peut-être que hier c'était bien, mais ça sera encore moins bien que demain, et voilà, si ce termine, c'est à quotidienne, je vous remercie tous d'être passés me voir, ça m'a fait plaisir, n'oubliez pas, de prendre soin de vos proches, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est pour ça que ça, quand on dit, on va voir Jeanne, non t'es chien, voilà, ce soir, la petite prière, pour remercier Bouddha, ou Jésus, ou qui tout voudra, pour cette journée incroyable, qui nous a quand même bien détendu, permet de finir la semaine, sans éclipse solaire, ni rayon laser, par exemple, n'oubliez pas dans vos prières, d'inclure vos proches, pour prendre soin d'eux, vous pouvez inclure votre marabout préféré, pour soutenir votre marabout, et puis éventuellement, l'aventure en disant, s'il te plaît, prends soin du marabout, parce que l'émission, elle est vraiment bien, j'aimerais vraiment que ça cartonne, il le mérite, ça fait un an et deux jours, sans alcool, sans drogue, avec du poulco, c'est ça, un an et deux jours, que je me suis mis au poulco, tout va mieux, voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir, prenez soin de vous, rendez-vous demain, forcément que Dieu bénisse, forcément que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse aussi, mais l'obélisque, que Dieu vous bénisse, paix et prospérité, forcément je vous kiffe, merci de passer me voir, à demain, même heure, même endroit, bye bye. Sous-titrage ST' 501